Bonjour Mesdames et Messieurs, le Pape François a poursuivi sa mission apostolique à Djuba, en Soudan du Sud, après un sejour de la République démocratique du Congo. Son message axé sur la réconciliation a mis d'accord plusieurs confessions religieuses et ce, malgré les divergences d'octurnales. Donc ce journal, vous suivrez les points de vue des quelques chefs des confessions religieuses. Toujours dans ce journal, vous allez vous rattraper avec la rétrospective de la semaine. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonjour, tous les plaisirs de vous informer à travers cette grande édition magazine de la Mille Journée sur votre chaîne, bien avant la fin de l'année. Le 20e sommet extraordinaire de l'EAC, le chef d'Etat exige la sécession immédiate des hostilités en République. La Mille démocratique du Congo et la poursuite du déploiement des troupes d'autres pays de cette communauté. M. Pénétage, Félix-Antoine Tusegué de Chidobourg a participé à cette rencontre à Bujumbura qui était consacrée à l'évaluation de la fête des routes des gens. On a d'autres détails dans ce reportage. En invitant ces homologues de la communauté de l'Afrique de l'Est au sommet extraordinaire de Bujumbura, les présidents d'exercice de cette communauté et chef de l'Etat du Burundi, Evariste Ndaïchimie, voulaient évaluer ensemble la mise en œuvre de la feuille de route de Luanda et tirer à toutes les conséquences. Cette feuille de route exigeait le retrait définitif et effectif des troupes à pro-ruandaise du M23 des localités congolaises avant le 15 janvier dernier. A l'issue des trois heures de discussion à huis clos, les chefs d'Etat ont fait les constats du refus délibéré des troupes terroristes du M23 de quitter les territoires occupés. Les chefs d'Etat se sont réunis pour examiner le développement de la situation à RDC, la situation de sécurité à l'Est et du pays. Ils ont fait le même constat que ça se détériore et qu'il faut vite agir pour faire appliquer les instruments qui sont en vigueur pour le moment, particulièrement le communiqué final du mini-sommet de Luanda qui a prévu un chronogramme qui a en fait la fusion entre le processus de Nairobi et celui de Luanda. Ils ont insisté particulièrement sur la nécessité de la cessation des hostilités, particulièrement du côté du M23 et son retrait comme convenu, de manière que les Congolais qui sont déplacés de guerre reviennent à leur domicile. Évidemment, de manière générale, ils ont encouragé le président Tsekedi de continuer avec le dialogue politique qu'il a initié à travers les consultations. Évidemment, le président leur a donné des assurances qu'il est ouvert à tout le monde, tous les groupes armés, c'est son travail. Et tout le monde a reconnu à l'unanimité que toutes les recommandations, toutes les programmations qui ont été faites, que ce soit dans les cadres du processus de Nairobi ou de celui de Luanda, On a plus particulièrement le communiqué du 23 novembre de l'année dernière, que tout cela n'a pas été exécuté. Le M23 s'est moqué des gens, soutenu par le Rwanda. Et c'est pour cela qu'ils ont préconisé une démarche pour relancer. On a responsabilisé aussi les chefs d'état-major des armées, des pays membres de la communauté d'Afrique de l'Est, pour faire un nouveau chronogramme qui va permettre très rapidement à ce que le M23 et le Rwanda exécutent. C'est ce qu'on avait convenu et comme je vous ai dit, que les choses aillent mieux. Au cours de ces échanges, le président Félix-Antonio Chisekedi Chilombo est resté très ferme dans ses principes. Un mandat beaucoup plus offensif de la force de l'EAC et la poursuite du déploiement des contingents d'autres pays, à l'exception du pays agresseur. C'est que le sommet de Bujumbura a adopté dans son communiqué final. Le sommet s'est engagé à continuer dans son engagement en vue de rétablir définitivement la paix dans la partie estée de la République démocratique du Congo et d'y établir la sécurité durable. Les chefs de l'état à Congolais a par ailleurs interpellé les commandants de la force régionale quant au comportement de ces troupes sur le terrain des opérations. Les chefs d'état ont lévé l'option d'une réunion des chefs d'état-major des armées de l'EAC. C'est dans une semaine, bien avant une réunion plus élargie pour une double évaluation des processus de Luanda et de Nairobi dans la deuxième quinzaine de ces mois à Addis Abeba. Identification et enrôlement des électeurs. Le président de la centrale électorale séjourné à Kikwit dans le Quilu. Objectif, évaluer le processus électoral dans cette partie du territoire national. Regardez. Après avoir sillonné cinq de neuf provinces que compte l'ère opérationnelle 2, le président de la commission électorale nationale indépendante en compagnie de Fabien Boko, membre de la plénière, s'est rendu de la province du Quilu, l'une des dix provinces comptant l'ère opérationnelle 1, pour s'assurer du déroulement de l'opération identification et d'enrôlement des électeurs dans cette contrée. Aussitôt arrivé, Denis Kadima Kazadi, membre de la centrale électorale, a rencontré le maire de la ville de Kikwit en présence du président du bureau de l'Assemblée provinciale du Quilu, qu'accompagné le secrétaire exécutif provinciale Quilu et de la chef d'antenne de Kikwit. La question de la sécurisation de l'opération était au cœur de leurs échanges. Ici à Kikwit, c'est dans l'ère opérationnelle 1, on n'a plus beaucoup de temps, il faut que tout le monde vienne s'inscrire parce que nous n'allons plus prolonger. Donc il est essentiel que chacun prenne conscience de ce fait-là. Denis Kadima Kazadi a réitéré la détermination de son institution à tout mettre en œuvre pour ne laisser personne de côté au cours de cette opération qui concerne l'ensemble des Congolais. Par la suite, Denis Kadima Kazadi et toute sa délégation s'est dirigée dans les centres d'inscription des électeurs des instituts Nguemba, Waiwai et Luzolo. Ce, avant de tenir une réunion opérationnelle au siège de l'antenne de Kikwit, avec notamment les contrôleurs techniques territoriaux et les contrôleurs techniques provinciaux. Restons en province pour vous dire qu'un protocole d'accord a été signé pour l'exécution des travaux de la chute des 4 Nd entre le ministre des Finances et une délégation indienne. D'autres détails dans ce reportage. Le gouvernement congolais par l'entremise de son ministre de Finances accompagné du gouverneur de la province du Kassai central, John Kabeachikaï, ont signé vendredi 3 février 2023 un accord avec le ministre indien des Affaires étrangères portant sur la deuxième tranche des financements pour parachever les travaux de la centrale hydroélectrique des 4 Nd. Cet accord sera mis en exergue au cours du premier trimestre de 2023, couronnant les efforts louables du président de la République, Félix-Antoine Tissèque du Chilombo, qui tient mort du cuisse à éclairer l'espace Kassai à travers la centrale des 4 Nd. Ainsi a-t-il dépêché Nicolas Kazadi, ministre des Finances, R.D. Congolais, le gouverneur de Biaï, pour matérialiser sa volonté d'en finir une fois pour toutes ces projets qui n'a que trop duré. Profitant de son séjour, le gouverneur de la province du Kassai central, John Kabeachikaï, a aussi arraché un financement des XIM Bank pour la relance des activités agricoles dans sa province. Un financement qui consistera à appuyer les coopératives agricoles, les fermiers et autres acteurs de ces secteurs. Le chef de l'exécutif provincial a accordé aussi une audience à la diaspora kassayenne, essentiellement composée des étudiants. Leurs discussions ont tourné autour du développement du Kassai central. Au finish, ces étudiants ont promis leur soutien et l'accompagnement des efforts du gouverneur du Kassai central, John Kabeachikaï. Le peuple François a effectué une visite des quatre jours à Kinshasa, au cours de laquelle le Saint-Père a eu plusieurs activités, notamment sa rencontre avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi et Chilombo, au palais de la Nation et la messe sainte qu'il a célébrée. À Ndolo, à la cité de l'Union africaine, le chef de l'État s'est entretenu avec une délégation belge, conduite par la ministre belge chargée des Affaires étrangères. La semaine du président avec Jean-Pierre Kibambé. La visite du peuple François à Kinshasa, à la République de Mouradu du Congo, du 31 janvier au 3 février 2023, à l'invitation du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi et Chilombo, aura été un franc succès à plus d'un titre, notamment sous le plan organisationnel. Arrivé à l'aéroport international d'Ondjili, où il a été salué par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, le souverain pontife s'est rendu au palais de la nation, après avoir béni et communué avec les Kinois-Zékinois, mobilisés spontanément et massés les longs de principales artères sur tout le parcours du grottège papal. Devant le palais de la nation, le président de la République a reçu chaleureusement son hôte de marque, qui a été ensuite salué par quelques officiels congolais, en l'occurrence, les présidents de deux chambres du Parlement, Christophe Mbosso et Modeste Batiloukwebo, et des officiels venus du Vatican. Aussitôt après, le chef de l'État a eu une rencontre en privé avec le Saint-Père au salon diplomatique du palais de la nation. Les deux hautes personnalités se sont ensuite adressées à la communauté congolaise, à partir de la tribune d'honneur érigée dans le jardin du palais. Le chef de l'État a une fois de plus dénoncé le silence coupable de la communauté internationale face aux atrocités commises par les théoristes du M23 avec l'appui cruel du Rwanda voisin dans la partie est du territoire de la RDC. Le garant de la nation a assuré que le pays continuera à assumer ses responsabilités pour la défense du peuple congolais et de son intégrité territoriale. Le pape François a également condamné les violences dont sont victimes les populations congolaises dans l'est du pays. Rétirez vos mains de la RDC, de l'Afrique. Elles ne sont pas des mines à exploiter, ni une terre à dévaliser. A dit en substance, le Saint-Père, pour qui la RDC demeure le diamant de la création, et les peuples congolais restent plus précieux avec une valeur inestimable. Deuxième rendez-vous avec la communauté congolaise, c'était la messe sainte papale, célébrée le mercredi 1er février sur le site de l'aéroport d'Indolo, investie par un million de participants. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, et son épouse, la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, étaient présents en Dolo, au premier rang des chrétiens dévoués. L'homélie du pape a été concentrée sur le message de l'évangile prônant la paix et le pardon entre les hommes, les frères, les nations et les peuples. Prêchant la réconciliation, le Saint-Père a invité les Congolais à être tous des hommes de paix. Tout est bien qui finit bien, dit-on. Le pape François a quitté le sol de Kinshasa, la capitale, au terme d'un séjour de quatre jours, au cours duquel il a répondu à tous les rendez-vous de l'agenda papale. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, était le matin à l'aéroport international d'Ongili. Le vendredi 3 février, le show de l'État et le pape ont eu un aparté de quelques minutes au salon d'honneur présidentiel, avant de se diriger au pied de l'Airbus de l'ITIA Airways, immobilisé sur la piste. Le souverain pontif a pris place à bord de l'avion à destination de Djouba, au Soudan du Sud. A la cité de l'Union africaine, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, a eu des entretiens avec une délégation belge conduite par la ministre belge des Affaires étrangères, Adia Labib. La situation sécuritaire dans l'est du pays était en toile de fond de leurs échanges. C'est une situation de tension extrême qui inquiète la Belgique, a dit la ministre, qui a déploré l'escalade entre la RDC et le Rwanda. Bruxelles souhaiterait que les deux parties séparent. Dans le cadre des processus de Nairobi et de Rwanda, a renchéri la ministre belge des Affaires étrangères. La régie des eaux éprouve d'énormes difficultés quand, en son fonctionnement, les comptes de cette entreprise de l'État ont été bloqués pour des comptes en se judiciaire avec les tierces. Et puis, la semaine a été marquée par le sejour du pape François en République démocratique du Congo. Voici la synthèse de l'actualité de la semaine dans ce commentaire. Cette semaine a été marquée par le sejour du pape François à Kinshasa. Le chef de l'église catholique a poursuivi sa mission apostolique à Djouba au terme d'un séjour de trois jours dans la capitale congolaise. Le souverain pontife a eu des messages spécifiques à chaque groupe qu'il a rencontré. En compte les évêques, les victimes des violences sexuelles venues de l'Est, les jeunes et catéchistes qu'il a rencontrés au stade des martyrs. Il y a six ans mourait le docteur Etienne Tshiseke di Wamulumba. Suite à la visite papale, les cérémonies commémoratives prévues le 1er février ont été reportées. Pendant ce temps, l'Union pour les valeurs tshisekédistes était homosolée pour marquer cet événement. Tous les comptes de la régie des eaux sont bloqués sous l'ensemble du pays. Ce qui fait que l'entreprise est incapable de fonctionner. Cette situation fait suite aux nombreux contentieux avec les tierces. Le comité de gestion de cette entreprise du portefeuille a rencontré la ministre de la Justice pour une solution durable. Plus de 150 jeunes se sont rendus à Kamina dans le Okatanga. Ils ont choisi de servir les pays. Ces jeunes étaient acteurs dans les conflits Tekeyaka au plateau de Bateke dans le Grand Bandung. 3 points vont être jetés sur les rivières dans l'espace Grand Kassai. Plus précisément dans l'axe Mboujimaï-Lodja-Ikela-Ekisangani. Objectif désenclaver ce point du pays. Ajouté à cela le montage des 3 bacs. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale a eu des assurances sur l'exécution des 10 travaux. Deux journées ont été célébrées les 30 janvier dernier. La journée nationale des luttes contre la trypanosomiase humaine ainsi que la journée internationale des maladies tropicales est négligée. Le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention a indiqué que la RDC fournit beaucoup d'efforts pour l'élimination de la maladie du sommeil sur son territoire. Le vice-premier ministre de la fonction publique a annoncé cette semaine le concours de recrutement des agents de l'État en ce mois de février. Pour le rajeunissement de l'administration publique, plus de 6 000 agents publics de l'État vont être mis à la retraite. Sécurité toujours, 83 otages libérés entre les mains des ADEF, 24 ADEF neutralisés et 14 autres capturés. Bilan des opérations des fardessés menées sur l'axe Commanda Luna et Commanda Mambassa durant le mois de janvier. Quelle est la lecture faite par d'autres confessions religieuses sous le voyage du pape François à Kinshasa ? Notre rédaction a rencontré quelques chefs des églises de Kinshasa, leur point de vue dans ce télément préparé par Fifi Mukundi et Mami Kadima. La visite du pape à Kinshasa n'a pas laissé indifférentes les autres confessions religieuses. Si d'une part les divergences doctrinales les divisent, d'autre part les différents discours prononcés par les souverains pontifs ont rencontré les attentes des Congolais. Message qui appelle au changement car axé sur la réconciliation et la paix. C'est un discours très réconciliant, mais aussi de réconfort. Dans la liturgie, j'ai trouvé un peu de l'écuménisme. La suite, avec les jeunes, il y a eu un peu d'irré et des ordres à ce niveau-là. Mais cela, ça se comprend aussi. Même si le pape est venu nous demander de nous réconcilier, apparemment il y a beaucoup de problèmes entre les familles politiques. Le peuple est congolais, tout comme les mondais. Tous ceux qui ont suivi les mots du pape, son nom est l'île, étaient à mon avis satisfaits et réconfortés. Pour les non-chrétiens comme les musulmans, le pape François a réussi son pari en accomplissant sa mission, non seulement pastoral, mais aussi d'homme d'État. Je peux résumer que cette visite a eu deux faces. Il est dans une mission évangélique, il est dans une mission pastorale. C'est lui qui représente les Vatican. Donc il est le président en même temps, il est homme politique en même temps. Donc il y a ce que moi je peux appeler une mission diplomatique et politique en même temps. Nous pouvons nous estimer heureux d'avoir un visiteur de marque sur le plan planétaire et non seulement ça, un missionnaire, quelqu'un qui vient avec une parole de rapprochement, de cohabitation, qui vous incite et vous encourage en même temps d'affermir la foi. Dans ce sens-là, le voyage a eu son succès. De leur côté, les kimbonguistes, eux, projettent l'avenir avec espoir. La visite du pape va amorcer les débuts du développement de la RDC. C'est un homme de Dieu, on est content parce qu'il n'est pas venu avec la division, il n'est pas venu pour créer notre problème politique, mais juste, il nous a apporté la paix et la réconciliation. Le grand problème du Congo, je crois qu'il est bien placé. Le problème, nous avons un problème de guerre ici, il nous entoure. Il y a les choses qui ne vont pas entre nous, notre pays voisin. Et son arrivée pour nous, c'était la joie. Et c'est qu'il nous a apporté la paix. Il a encouragé les jeunes pour qu'ils ne soient pas corrompus par les hommes politiques. Il a parlé aussi de la paix, il a parlé aussi de la réconciliation. Mais c'était ça son message clé. Pour d'autres serviteurs de Dieu des églises dites de réveil, le voyage du Saint-Père va apporter du réconfort à la population de l'Est, mertrues par les atrocités et guerres à répétition. Son arrivée marque déjà un signe de consolation. On peut plaire victime de tuerie et de guerre, surtout à l'Est du pays. Placé sous les thèmes « Tous réconciliés avec Jésus », la visite papale a fait plus de bien à tous les Congolais. Une visite qui restera à jamais gravée dans les annales de la République démocratique du Congo. A chacun d'y puiser des éléments nécessaires pour changer les choses. La visite du pape François en RDC alimente encore l'actualité en République démocratique du Congo. Le chef de l'église catholique a tenu personnellement en se rendre à Kinshasa, malgré son état de santé. Marie-Louise Nbella et Edith Chala reviennent sur cet événement dans ce commentaire. Initialement prévu du 2 au 5 juillet 2022 en République démocratique du Congo, les voyages de sa Sainte-Été, le pape François n'a pu intervenir que du 31 janvier au 3 février 2023. Lorsque le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, participe à la messe de l'élévation cardinaliste de l'archevêque de Kinshasa, Fridolé à Mbongo, à la basilique Saint-Pierre à Rome, le président aime lever de voir sa Sainte-Été visiter la RDC. Le Saint-Pierre, souverain pontife, donne son accord des principes et suggère un échange beaucoup plus approfondi sur ses voyages pastoraux. En janvier 2020, cette rencontre a lieu à Rome et l'arrivée programmée en 2022 au mois de juillet. En nuit des santé, le chef de l'église catholique a dit non sans regret annulé son déplacement de Kinshasa en République démocratique du Congo et Djouba au Soudan du Sud. Ténace, le peuple argentin a reprogrammé sa mission ecclésiastique en Afrique. Sous un soleil déplant, en ce mardi de fin du mois de janvier 2023, l'Airbus UTA A350 à 14h30 pose ses trains d'atterrissage sur les tarmacs de l'aéroport international d'Engili, précisément au pavillon présidentiel. Accueillé par le chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde, le pape François est à Kinshasa 38 ans après l'arrivée de l'un de ses prédécesseurs, Jean-Paul II, dont l'ex-Zahir. Une salutation populaire sur tout l'itinéraire. Il est attendu au palais de la nation. Déjà, des messages forts de sa première prise de parole. Retirez vos mains de l'Afrique. Retirez vos mains de la République démocratique du Congo qui n'est pas une mine à exploiter ni une terre à dévaliser. Mercredi 1er février, plus d'un million de personnes ont pris d'assaut l'aérodrome d'Indolo pour la Sainte-Messe. Ils prêchent l'amour, les pardons et la réconciliation en Jésus, thème de son voyage. Dans l'après-midi, le pape François était en face des victimes des atrocités qui se commettent dans l'est de la RDC. Des témoignages glaçons, des récits éprouvants de la méchanceté lui ont été racontés. Les pardons, encore une fois, étaient sollicités par sa sainteté le pape à sa rencontre avec le jeune. Il les a invités à bannir le tribalisme, à se méfier des manipulateurs et à s'armer de l'honnêteté, doublée du sens élevé des services à la communauté. Ils ne pouvaient pas terminer son séjour sans aller à la rencontre des consacrés. En séjour leur dédié le 2 février, le clergé, les séminaristes, ont retenu qu'au lieu de servir l'évangile, ils se soucient de gérer les finances et quelques affaires avantageuses. Ils sont appelés à se départir du matériel et les avantages mondains. Les politiques n'ont pas été épargnés dans ces messages papales. Ils ne peuvent pas, eux, être chrétiens, épuisés dans les caisses de l'Etat. Un séjour pastoral qui aura tenu toutes ses promesses. Attendu depuis plusieurs mois, sans heurts ni incidents, sans intempéries, le pape François a comblé le chrétien de la RDC avant de se rendre ce 3 janvier à Djouba, au Soudan du Sud. Voilà, retour à l'actualité. Les anciens stagiaires de l'agence japonaise de coopération internationale étaient au tour de son président et représentant résident en République démocratique du Congo pour évaluer les activités de 2022 et projeter l'année 2023. Reportage. Les participants à cette rencontre de ce samedi 4 février 2023 avaient tous bénéficié d'un stage au Japon, chacun dans son secteur d'activité. Il s'agit d'une assemblée générale convoquée par l'ASJICA pour évaluer ses actions et projeter l'avenir. C'était un moment de partage riche en propositions et suggestions pour rendre actives les expériences vécues lors des formations boursières offertes par l'ASJICA. Les discussions ont tourné autour du fonctionnement et propositions pour pérenniser l'éthique professionnelle reçue. Les plus simples possibles, qui ne demandent pas de gros financements, pour que nous puissions impacter notre société, qui a beaucoup de problèmes d'éthique professionnelle, qui a un problème de discipline, qui a des problèmes de ponctualité. Tout cela, nous avons donc échangé. Les gens ont donné beaucoup d'idées. Nous remercions l'ASJICA qui soutient la République à travers ces différentes bourses-là, mais qui soutient aussi l'association des anciens stagiaires. Et bien, ensemble, nous faisons un seul corps. Je récite le comité de l'ASJICA qui a piloté ces activités, ainsi que chaque membre de l'association appliquée pour le réussite dans ces difficiles conditions de résurrection sanitaire due au COVID-19. L'ASJICA compte mettre en place un site Internet qui va recenser toutes ces activités et sur lesquelles les mécanismes d'autofinancement seront clairement définis. Cette première rencontre de l'année 2023 a connu la présence du représentant résident de la JICA en RDC, Ironobu. En sport, pour terminer, nous l'avons annoncé le dimanche dernier, les jeunes Congolais vont parfaire leur talent en football au Brésil. Les trois coachs brésiliens sont déjà dans la capitale congolaise pour se faire. D'autres explications dans ce reportage. L'arrivée des trois brésiliens Morilo Ricardo, Bantoura et José Giraldo en République démocratique du Congo est un symphon pour le football congolais. D'ailleurs, une arrivée qui coïncide avec la visite de pape François Ier ici à Kinshasa. Au sortir de l'aéroport, ils ont été accueillis par le service de protocole de la structure Golden Ball avant d'être acheminés au siège de la dite structure pour être reçus par le boss président Patrick Tshisekedi. La coopération entre le Brésil et la République démocratique du Congo s'est solidifiée de plus en plus à travers Golden Ball en collaboration avec le club brésilien Crémio. La présence d'ici trois mécènes brésiliens s'inscrits dans le cadre du projet de recrutement de jeunes joueurs congolais. C'est là pour leur permettre une formation approfondie au centre du club Crémio au Brésil. A cet effet, le boss président Patrick Tshisekedi s'est dit très satisfait de cette visite et c'est là Haïti d'en même avec l'initiateur de Golden Ball, Zanko Commandant. Premièrement, je suis ravi. Je crois bien qu'on va bien procéder pour nos partenariats. Ils nous ont amené beaucoup de choses pour les Congolais. On va profiter aux Congolais. Et j'aimerais dire, nous sommes tellement heureux de vous connaître la culture. Nous allons essayer d'apporter un peu de notre expérience dans le football aussi pour plaire à la population. C'est une grande surprise d'être arrivé ici et connaître le pays et voir que c'est un peuple joyeux. Un peuple qui a besoin d'une attention spéciale. Il faut tout faire pour que vous puissiez avoir le succès et que nous puissions le réaliser. Soucieux pour la jeunesse congolaise, Golden Ball s'implique entièrement pour son développement. Car la plus belle fille ne peut donner qu'elle sait que là. Madame et Messieurs, sur la fin de ce journal magazine, au nom de toute l'équipe technique, nous disons merci de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur la radio-télévision nationale congolaise. Au revoir. Sous-titrage ST' 501